Les monologues du Vajra, séries préférées des Français. Hello les amis, c'est Super Rico. Bienvenue à vous dans ce numéro 62 de la série Les monologues du Vajra. Alors on est parti, vous avez vu je suis suréquipé. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller au labo pour se faire un four assez spécial, un industrial blazed furnace. Alors c'est parti, voilà le labo. Souvenez-vous la dernière fois, on l'a découvert avec plein de toiles d'araignées un peu partout. On va enlever quelques unes. On va essayer de ne pas trop casser l'épée. Pour ça, voilà. Et donc la recette de l'industrial blazed furnace. Ça, ça va nous permettre d'avoir le boitier de commande. Et après il va nous falloir des casings pour créer le four en lui-même. Donc regardons ce qu'il nous faut comme composant. Alors, cupro nickel. Cupro nickel heating coil. C'est hyper compliqué. Il faut du fer rousse, du nickel et du copper. Et tout ça dans la rolling machine. la rolling machine, elle est là. Donc on a dit du cuivre. Ah ben non, j'ai pas de cuivre. ça commence bien. J'ai pas de cuivre. J'ai pas de cuivre. J'ai pas de cuivre. Voilà du cuivre. copper copper. Le truc, c'est que je vais plus trop avoir de place. Et voilà. Là, cette fois-ci, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Rolling machine. Donc on met le cuivre. On va en faire deux fois trois. Parce qu'on a besoin de quatre. Voilà du fer rousse sur les côtés. Et un nickel. Voilà. Ah ben c'est parti. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir ? Industrial blaze fournaise. Donc, il va me falloir des advanced machine block. Advanced machine block. Il va falloir au moins trois, je crois. Donc ça va se fabriquer comme ça. Des machine block. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Voilà. Et ensuite, il nous faut, si je me souviens bien. Un, deux, trois. 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 Un, deux, deux, trois. Un, 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 deux, ensuite 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 il va falloir des inductions furnace qui se font avec des electric furnace du copper et des advanced machines donc electric furnace ça se fait comme ça, iron furnace plus des circuits ok donc on va faire 2, allez iron furnace, bon on a du fer, on va s'embêter, on va faire des fours en pierre, voilà, iron furnace et ensuite qu'est-ce que j'ai dit ? j'ai dit des circuits électriques et de la redstone ensuite notre electric furnace, on le met là je pense avec les 2 machine block avant cette machine block, et puis autour on y met si je ne m'abuse du cuivre, ouais donc on va faire 2 voilà on a une induction, 2 inductions furnace on a 2 inductions furnace, on a les blocs qu'il nous faut voilà on a les inductions, on a ça, on a ça, et il nous faut 2 circuits électriques bon bah ça c'est bon on a, bon c'est plutôt pas mal ça, on ne se débrouille pas trop mal donc lui on le met là lui on le met là, les inductions furnace, on les met là ensuite l'électrique, on le met là, qu'est-ce que j'ai oublié ? qu'est-ce que j'ai oublié ? les trucs ronds ici ici, où il y est, on a notre boitier de commande pour le bless furnace maintenant il va nous falloir des casings et c'est là que ça va être un peu plus compliqué, casings il va nous en falloir donc des rainforce et des standards au départ donc on va voir la recette des rainforce qui sont les plus compliqués à faire donc il va nous falloir pareil, des advanced circuits, advanced machine block encore donc on va se faire des advanced machine block, des circuits et du steel souvenez-vous, on s'était fait la dernière fois du steel voilà, le steel il est là il est là, impeccable donc on a dit quoi ? des advanced circuits on va se refaire des circuits parce que là on en a vraiment pas beaucoup glowstone voilà, hop glowstone lapis lazuli et redstone on a tout ce qu'il faut hop, nos circuits au milieu hop hop un sur les côtés je crois ensuite hop hop et la glowstone quelque chose comme ça ouais, bien allez, on a 8 advanced circuits je crois qu'on est quand même pas trop mal on va reposer la glowstone il faudra quand même sans refaire une petite réserve parce que on en a pas beaucoup finalement voilà donc reviendrons à nos advanced machine block non c'était c'était casing allez casing casing hop donc voilà donc des advanced ok c'est parti donc on met nos advanced machine block donc ici on met nos 27 circuits ici voilà on va s'en faire 4 je sais pas ce que vous en pensez les amis 6 x 4 24 il va nous falloir 24 still 24 still allez allez voilà on a reinforced ça c'est cool on en a quand même fait 16 c'est beaucoup c'est beaucoup je crois qu'il nous en faut des blocs il nous en faut si je me souviens bien il nous en faut 34 4 x 9 36 ouais c'est ça 36 36 34 ouais c'est ça donc maintenant on va se faire des advanced advanced casing standard non des standards pardon des standards je vais y arriver donc là c'est du refined c'est des circuits normaux qu'il faut et c'est des machine block normaux qu'il faut aussi allez alors les amis donc nous allons faire nos derniers standard machine casing c'est parti il nous faut du refined des circuits et le machine block alors le machine block il est là le refined il est là et le circuit les circuits sont là voilà ça me laisse quelques circuits pour la prochaine fois donc voilà donc là on a largement de quoi faire on a largement de quoi faire notre industrial blazed fourneis allez c'est parti donc on va commencer on va commencer par disposer le boitier de commande je pense qu'on va le mettre là allez donc le boitier de commande on le met ici voilà et les blocs il faut les mettre théoriquement théoriquement il faut les mettre derrière à ce moment là j'aurais dû peut-être l'avancer un peu plus on va voir je vais me faire de la place il me faut une pioche et ouais ça va prendre ça va prendre tout ça sur quatre niveaux sur quatre niveaux 4 x 9 36 plus 2 cubes de lave j'ai récupéré de la lave aussi donc on va faire une base en reinforced voilà on va mettre un premier cube de lave on va mettre un premier cube de lave voilà voilà un deuxième cube de lave saut de lave si vous préférez merde ah ah putain c'est pas vrai ah désolé les amis je vais être obligé d'aller chercher encore de la lave je vous reprends alors les amis me voilà de retour avec mon deuxième saut de lave cette fois-ci je le mets au bon endroit voilà on va continuer à faire de la place on va essayer de pas tomber dans la lave on va fermer comme ça et puis ici voilà il y a plus qu'à j'ai envie de dire voilà voilà est-ce que je vais pouvoir ressortir oui non qu'est-ce que j'ai fait encore ? qu'est-ce que j'ai fait encore ? ah non c'est bon c'est juste un bug d'affichage j'ai peur là pendant deux secondes allez voilà 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 et voilà donc maintenant on va relier ça au 128 donc ici il y a du 512 qui sort ici ça transforme en 128 voilà donc le truc il s'alimente avec du 128 les amis ça va pas me péter à la gueule voilà on a ouais on a un industrial blazed furnace normalement qui chauffe à 1840 alors on va tout de suite le tester souvenez-vous souvenez-vous on s'était fait de on s'était fait pardon de 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 du titanium alors il nous en va falloir beaucoup plus que ça mais là c'est juste pour tester euh pour voir si ça nous fait une barre de titanium voilà hop ok il me l'a pris voilà il me l'a pris il est en train de 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 process on va dire et il va me le rendre c'est pas cool ça ? c'est pas cool ? donc une micro ellipse hein le temps que ça finisse et nous y voilà tadaaaan ou pas voilà on a récupéré une barre de titanium les amis donc il va nous en falloir faire 4 comme ça voilà et on va pouvoir se faire notre fameuse query les amis on va pouvoir aussi se faire des panneaux solaires avec avec ce four spécial donc c'est génial euh j'espère que cet épisode vous a plu c'était un épisode très techno nous avons appris à faire un industrial blaze fournace qui est vraiment capital pour euh notre technologie les amis on va se quitter assis tranquille le sens du devoir accompli les amis merci à vous je vous dis à très bientôt à ciao on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada